Je vais vous donner mon avis sur « Algue verte » d'Inès Léraud. L'intrigue du livre Pierre-Philippe est un médecin urgentiste à l'Agnon qui prend en charge un patient ayant des convulsions et dont le cheval est mort sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Pierre-Philippe dit au patient qu'il a sans doute été exposé à l'hydrogène sulfuré, contenu dans les algues vertes en décomposition, ce qui a provoqué ces convulsions et la mort de son cheval, en ajoutant que ce n'est pas le premier cas sur cette plage. En voulant alerter sur le problème des algues vertes, Pierre-Philippe fait face au silence des autorités et nie en blanc l'implication des algues vertes dans cet accident. A ce moment précis, deux problèmes font surface. Le premier, c'est que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, tant humaines que animales. Le deuxième, c'est que l'agriculture intensive bretonne est sans doute responsable de la prolifération des algues vertes, mais elle est également l'un des piliers économiques et il est très difficile de la remettre en question. Les lanceurs d'alertes arriveront-ils à rompre le silence et à exploser la vérité au grand jour ? Présentation de l'auteur Inès Léraud est née le 29 mai 1981. C'est une journaliste faisant des reportages. Pour l'écriture de ce livre, elle a fait une enquête de terrain de plusieurs années. Elle a également utilisé des documents scientifiques, journalistiques et judiciaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces documents, ils sont présents à la fin du livre. Mon avis sur le livre Ce livre est plutôt positif, car il raconte un problème important en Bretagne. Il est illustré pour faciliter la compréhension de l'histoire. Et comme je le disais précédemment, à la toute fin de l'histoire, il y a des documents qui ont servi pour l'enquête d'Inès Léraud. Mais ce que j'ai le moins aimé dans le livre, c'est le fait qu'il aborde des thématiques difficiles à comprendre, comme la politique. Comme dans le chapitre numéro 5, ce livre comporte 7 chapitres. Si ce livre devrait être noté sur 5 étoiles, je lui en attribuerai 4, car il a demandé une grande enquête de la part d'Inès Léraud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !